Bonjour Patricia Benel, je voudrais en savoir davantage sur les poèmes que tu écris. Bonjour Martine, et bien je vais t'en dire davantage. Donc j'ai ce livre, poème de Polynesie et du cœur, P.P. Notéarrofa, puisqu'il est traduit en thaïtien, avec un co-traducteur. J'ai fait la traduction, mais ça a été repris par un co-traducteur, et sorti en décembre 2020 aux éditions Happy Tahiti. Et donc c'est un livre de poésie qui concerne beaucoup la Polynésie, de poèmes qui concernent beaucoup la Polynésie. Il y a 33 poèmes dedans, il est en trois parties. La première partie, c'est les îles et leurs montagnes, ensuite les gens, et ensuite ressentis. Donc il y a trois parties qui correspondent à trois sources d'inspiration, mais toujours très en lien avec la Polynésie. Avant la Polynésie, est-ce que tu écrivais des poèmes ? Oui, j'ai toujours écrit de la poésie. Depuis mon adolescence, j'ai griffonné sur des carnets, des cahiers, des feuilles volantes. Et puis disons qu'ici, j'ai peut-être davantage écrit, et puis j'ai pu surtout reprendre mes poèmes après ma retraite. J'ai pris ma retraite en août 2016, donc j'ai eu du temps, tout simplement, pour écrire, reprendre les poèmes que je voulais. Et j'ai d'autres poèmes. D'ailleurs, je prépare mon deuxième bouquin, mais qui ne sera qu'enfoncé cette fois-ci, parce qu'il ne concerne pas spécialement la Polynésie, même s'il y a quelques textes quand même qui la concernent. Et donc, j'ai toujours écrit, mais comme ça, et je n'ai jamais publié, à part un livre de littérature de jeunesse en 2002, je crois, qui était une reprise d'une série, enfin rien d'extraordinaire. Voilà, je me suis décidée parce que j'avais à cœur, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le Polynésie et du cœur, j'avais à cœur de rendre hommage à ce pays et aux gens qui y habitent et qui m'ont très, très bien reçu. Et à mes anciens élèves. Voilà, en plus, oui, parce que tu as été dans l'éducation. Est-ce que tu en profité pour faire faire de la poésie à tes élèves ? Ah oui, mais pas avec mes poèmes, je ne montrais pas mes poèmes qui étaient dans mes tiroirs. Ah oui, beaucoup, c'est-à-dire qu'on a des programmes, on est tenu par des programmes. Mais j'ai toujours fonctionné, de toute façon, j'étais, comment dire, coordonnatrice d'un groupe de recherche qui s'appelait le groupe Langue pour enseigner le français un peu autrement en Polynésie, en tenant compte des deux cultures, donc des textes littéraires dans les deux langues, mais traduits, parce que j'étais prof de lettres, donc je n'étais pas prof de réaux. Et puis également des explications grammaticales pour éviter les interférences dans les deux langues. Voilà, donc en poésie, j'ai fait étudier beaucoup de poésie polynésienne à mes élèves, effectivement, et également des extraits de romans, des extraits de théâtre, en fait, tout ce qui peut exister. Tout ce qui va d'ailleurs avec l'enseignement. Et tu disais que tu as fait traduire tes poésies en thaïtien. Alors, est-ce que ce sont des traductions ou des adaptations ? Traduction, traduction les plus fidèles possibles. Ce n'est pas du tout une adaptation, c'est une traduction. Donc, moi, j'ai fait une traduction toute seule, mais ce n'était pas du tout bien fait. J'ai voulu faire ça pour l'aventure. C'était une aventure linguistique, mais le résultat n'était pas bon, parce que j'avais souvent un bon vocabulaire. En fait, les phrases étaient mal ficelées. Enfin, bon, je ne suis pas bilingue, il faut être clair. Donc, on a tout repris avec Isidore Hiro, qui est un écrivain polynésien. Et voilà, on a beaucoup travaillé ensemble, après, en discutant. Ah non, c'est le plus précis possible. Alors, évidemment, ça ne rend pas les sonorités, évidemment, ça c'est sûr. Mais enfin, pour le sens, le plus possible. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un ou deux, par exemple, sur ta première partie, Les îles ? Oui, écoute... De toute façon, pour nous mettre en pratique. Alors, déjà, nous montrer la couverture du livre. Voilà, alors la couverture du livre, voilà, avec une photo. Alors, j'ai pris toutes les photos qui sont de couverture et à l'intérieur. C'est moi qui les ai prises. Voilà. Donc, et puis, la quatrième de couverture, là, c'est l'abbé d'Opounru. Et l'autre, c'est l'abbé de Popo, qu'on appelle aussi Bé de Coupe. Voilà. Donc, écoute, je vais te lire un poème. Alors, tu veux un poème de la première partie ? Je vais peut-être te lire le dernier, de la première partie, qui s'appelle « Eimeo, la nuit ». « Eimeo », « Entité sombre », « Dragon pétrifié jeté sur la mer », « Amarré au socle de la terre par je ne sais quel héros ». Il fait rêver les oiseaux et les plantes d'Eimeo, la grande, petite sœur de Tahiti aux lumières éclatantes. » Alors, je ne te lis pas en tahitien parce que j'aurais trop peur de faire des fautes de prononciation. On précise, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que Eimeo, c'est l'ancien nom de Moréa. Voilà. C'est un des noms de Moréa, puisque Moréa avait plusieurs noms en fonction des aventures extraordinaires qui lui sont arrivées. Et Moréa, c'est à cause du fameux « Les arts jaunes ». Oui. Mais alors, est-ce que tu as vécu à Moréa ou c'est en allant te balader que ça t'a inspiré ces poésies ? J'ai beaucoup vécu à Moréa et j'y vis encore partiellement. C'est-à-dire que pendant 18 ans, j'ai vécu non-stop à Moréa. Ça fait 21 ans que je suis en Polynésie. Et là, comme mon compagnon a une maison sur Moréa, moi, j'en ai pris une sur Tahiti. Et puis, on est retraités tous les deux, donc on se balade entre les deux îles. Mais je suis très attachée à Moréa, certain. Et j'ai découvert Moréa en 92 et j'ai eu le coup de foudre. Et c'est pour ça qu'en 2000, j'ai demandé une mutation pour la Polynésie. Et j'ai demandé Moréa et je l'ai vue, au miracle. Ah oui, donc ça t'a permis d'écrire. Et donc, tu disais que dans une autre partie, tu parles plutôt des gens ou du ressenti ? Alors voilà, la deuxième partie, c'est sur les gens. Donc, j'ai trouvé que les gens d'ici étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus généreux, beaucoup plus… Tu vois, je disais que ça me faisait penser aux Indiens d'Amérique qui s'appelaient les êtres humains. D'ailleurs, les marquisiens s'appelaient la terre des hommes. Voilà, la terre des hommes. Et j'ai vraiment eu l'impression d'être sur la terre des hommes, non pas aux marquises, mais partout, ici en Polynésie, d'où je suis allée. D'ailleurs, j'ai beaucoup voyagé dans les îles, pour le boulot et pour le plaisir. Non, n'empêchant pas l'autre. Et donc, voilà, j'ai trouvé que les gens étaient assez formidables. Tu avais été prêt à nous lire, justement, pour illustrer tes propos ? Voilà, alors je peux te lire un… C'est-à-dire que j'ai un poème qui est un peu triste, mais que j'aime beaucoup, parce que c'est le côté négatif de la Polynésie. Il n'y a pas que du positif, forcément. Les gens sont très généreux, très ouverts, etc. Mais il y a aussi beaucoup de pauvreté, il y a aussi l'alcool, il y a aussi plein de choses, comme dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Et je vais te lire un poème qui s'appelle « L'enfant ». Donc, ce n'est pas un poème positif, celui-là. Enfin, il est à moitié positif. Cette nuit, les chiens ont hurlé, car la lune est devenue folle, elle a mordu le ciel, les nuages n'ont pu le cacher. C'est ce que se dit l'enfant, l'enfant qui ne peut pas dormir. Tant de bruit, de cris, s'il se lève, il sera giflé, frappé. Le père a bu, la mère a bu, poids sur la poitrine. Par la fenêtre, le tumourou. Ses grandes feuilles, comme des mains, se balancent. L'enfant se dit « Je voudrais être un arbre, un qui donne à manger, un qui entend tous les bruits, un qui aime la pluie et le soleil du matin. L'enfant rêve, il est un arbre, il s'endort. Les mains du roux devenues immenses le bercent. L'enfant sourit dans son rêve. Les chiens assagis sont couchés sous l'arbre. Un nuage a recouvert le ciel apaisé. » Il est très beau, très émouvant et très représentatif, hélas, de la vie de certains. Hélas, oui. Voilà, hélas, oui. Ah oui, j'ai vécu ça avec mes élèves. J'étais prof au collège de POPO pendant neuf ans. Après, j'étais sur le lycée à Oreuil. Et j'ai vécu des situations comme ça où des enfants me parlaient de leur vie. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure sur une note positive ? Oui, eh bien, alors tu veux que je te lise un peu de la troisième partie, qu'il soit positif. Alors, je vais te lire lequel je vais lire. Peut-être le dernier que j'aime beaucoup. Ou alors, un qui est assez un petit peu étrange, qui s'appelle « Je voudrais poser mon cœur sous un arbre ». « Je voudrais poser mon cœur sous un arbre pour que celui qui passe puisse le ramasser, écouter le chant de mon cœur et repartir réconforté. Mon cœur coquillage, mon cœur pierre tendre, mon cœur grotte à secret, plein de diamants et de brindilles, mon cœur qui chante une chanson de vie inconnue de moi. Je voudrais rester sans cœur, sans vie, le temps d'un rêve, puis qu'un oiseau me rapporte mon cœur et m'éveille en chantant. Un chant inouï qui m'ouvre le ciel, décille mes yeux, puis accueillir le silence pour un moment d'éternité, là où l'on perçoit l'infime, où le mystère est comme un grain de sable qui a la densité de l'univers mais qui ne pèse rien. Je voudrais oublier ce que je sais pour découvrir ce que je ne sais pas, redécouvrir ce que je sais au fond de moi mais que j'oublie d'entendre. « Le chant de la vie, tant qu'il est temps encore, la berceuse du sang qui pulse, celle d'avant ma naissance et celle de mes nuits. » C'est très beau. On est renouvelé. Ces trois poésies font du bien au cœur et puis à l'âme. On peut les trouver sur ton livre. Tu disais qu'il était en vente toujours ou comment on fait pour le trouver ? Voilà, il est en vente, il est en vente à la librairie Climat et chez Odyssée. Il est question qu'il soit en vente à Moréa mais l'éditeur Jean-Luc Baudigny est en négociation pour les points de vente parce qu'il n'y a pas de grande librairie à Moréa. Et puis, ma foi, ceux qui nous connaissent peuvent s'en procurer auprès de nous, d'ailleurs à des prix auteurs. Voilà le fonctionnement. Merci. Tu nous as fait rêver en poésie. Donc, on se dit à bientôt. Écoute, à bientôt Martine. Et puis, merci beaucoup de cette interview sympathique. Et effectivement, à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501